du coup se dégradait, et plus il se dégradait, plus il en mettait, parce qu'il fallait qu'il retrouve, et ça a très mal fini. Je me pose la question sur le technicium, qui paraît un peu isolé. Le technicium, oui. Alors il y en a deux qui sont isolés, le technicium et le prométhéore. Donc le technicium, il s'appelle technicium, parce que c'est grâce à la technique qu'on l'a redécouvert. Alors ces éléments-là, n'existent pas sur la planète, c'est à recréer, en revanche, ils existent dans l'univers. C'est-à-dire que quand les étoiles fabriquent les éléments, évidemment, ils fabriquent les uns derrière les autres, notamment, ils ont des périodes relativement courtes, tout étant relatif, évidemment, par rapport à... Il y en a eu sur la planète, mais évidemment, on est 4,5 milliards d'années après, donc il n'y en a plus. Et l'homme va les recréer, effectivement, grâce au cyclotron, donc à la fin des années 30. Donc le technicium et le prométhéore, celui qui est là, on va le redécouvrir dans les produits de fission, au moment où on a étudié, parce qu'on a fait la bombe, on n'a pas étudié le phénomène de fission à ce moment-là, et après la guerre, on l'a étudié. Donc on a identifié tous ces éléments, et y compris, d'ailleurs, dans les nuages atomiques, les bombes, et le prométhéore s'appelle comme ça à cause de ça, c'est-à-dire que le vrai prométhé avait volé le feu aux dieux, et il a été condamné à être attaché sur une montagne à des oiseaux qui lui bouffaient le foie, mais il y avait le foie qui se reconstituait aussi vite, parce que les dieux, elles font ça tout, évidemment, là. Donc, et là, on avait l'impression que les hommes avaient volé le feu aux dieux, en éclamant le temps. Donc c'est des grands poètes, des physiciens, ils ont été prométhés. C'est aussi le mythe, c'est le mythe de la chaîne de la recherche, d'Ali Kougain. Je veux dire, on venait de J. Dobson, de la tour, on venait la différence par rapport à l'évolution de Ford, bien sûr, on a l'évolution de Ford, c'est qu'il y a l'expérience en fait. Par rapport à l'évolution de Dobson, c'est le premier, quoi. Oui, alors c'était quoi, c'était quoi l'idée ? Donc ça, vous savez, c'était pas beaucoup de progrès pour rapport à l'évolution de Ford, voilà, c'était, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une bille, on avait les dimensions, mais à cette époque-là, c'était une petite bille fermée dans laquelle, enfin, impénétrable, quoi. Et ce qui était logique avec un empilement, parce que si vous voulez empiler des atomes, il ne faut pas qu'ils interpénètrent, évidemment. Donc, voilà. Et après, évidemment, quand Rutherford a bombardé la matière avec ses alphabes, les alphabes allaient aussi vite que les électrons qui faisaient ces alphabes de pubs, si vous voulez, les chroniques qui empêchaient la pénétration des uns avec les autres. Donc à partir du moment où vous allez aussi vite, vous ne voyez plus les électrons, vous passez comme si vous n'y arrivent pas. Et Rutherford, dans son modèle, bien sûr, le noyau positif, je ne sais pas ce qu'il y a eu la réclusion de l'expatique, mais alors, les électrons déjà autour, la répartition des électrons ? Alors, après, c'est votre modèle, la dôme de Sonderfeld, etc. D'accord, c'est pas Rutherford. Après, on a fignolé, quoi. La fignolée, oui. Et ça s'est fait pendant les années. Avec la spectrométrie, etc. Ah oui. Voilà, je pense qu'il est assez tard, on va arrêter là. Merci. Merci de vous.